Avant de continuer dans des prochaines vidéos sur la modélisation, la sélection, je vais faire un peu le point sur les shapes, et puis entrer vraiment dans le détail des polygones, et regarder les composants des polygones. Alors j'ai créé ici une série d'objets, un cube, une lumière, une caméra, un locator, un cercle, et un groupe vide, un petit groupe. Ici, tous les objets qu'on peut trouver dans notre menu de création. Un petit groupe ici. Alors ces objets, on avait vu dans la vidéo sur l'outliner qu'on a affiché leur shape, je vais tous les déplier, et donc on voit qu'ils présentent quelque chose de commun ici, c'est chaque fois une sorte de groupe vide qui contient à l'intérieur une forme. Dans l'attribute editor, on aura chaque fois le nœud de transformation suivi d'un shape, sauf pour le groupe qui ne contient rien d'autre. Si je prends la lumière, si je prends le cube, etc. J'aurai chaque fois ce nœud shape qui contient toute une série de propriétés qui sont plus intéressantes souvent pour quelque chose comme une caméra, où on va trouver par exemple l'ouverture de l'objectif ici, ce qui permet de zoomer. Pour une lumière, on va trouver les attributs de couleur et d'intensité de la lumière. Pour un polygone, on va trouver des propriétés, par exemple d'affichage, qu'on a un petit peu exploré dans la vidéo sur l'outliner. Alors on fait rarement des manipulations avec les shapes, je vais en faire une juste pour vous montrer ce qu'on pourrait faire. Je viens ici recentrer, je vais les mettre tous les deux à des valeurs communes ici, donc je vais les mettre en moins 20 par exemple. Et je vais faire une petite opération qui consiste à faire glisser le shape du cercle, je vais copier son nom et venir le mettre dans le cube. Donc pour faire ça, c'est une opération que je ne ferai pas souvent, je fais par exemple en rigging, j'écris parent-r-s, je copie le nom du shape, je copie le nom de mon objet cube, je mets un point-virgule et j'ai fait glisser comme ça le shape d'un objet à l'autre. Qu'est-ce que j'ai maintenant ? Donc si je masque ici l'affichage de mes shapes, j'ai mon cube qui apparaît avec sa petite icône de cube et qui contient maintenant en plus le shape du cercle. Ça va vouloir dire que maintenant mon objet c'est aussi bien un cube qu'un cercle, c'est les deux, et je vais pouvoir le manipuler comme ça, assez librement, avec la possibilité de le sélectionner de deux manières. Donc ça c'est des choses qu'on pourrait faire en rigging, je ne vais pas forcément le faire, je vais afficher mes shapes ici, sélectionner le cercle et le supprimer. Donc on n'ira pas a priori manipuler les shapes, donc la plupart du temps on va juste savoir que ces shapes existent. Donc ici j'avais mon cube qui avait été créé, j'ai toujours son nœud de création, ici son historique, je pourrais aussi supprimer son historique, et quand je supprime un historique, il dit history, il ne me reste que le shape, et je vais pouvoir vraiment entrer dans les composants, je vais supprimer tous mes autres objets, tous ces petits groupes vides qui ne me servent à rien, et me concentrer sur ce cube que je vais remettre à l'origine. Et aller regarder vraiment ce qu'on a maintenant, ce que c'est un nœud shape finalement, et le nœud shape, je vais entrer dans une fenêtre, juste pour voir un peu ce qu'il se passe, je vais entrer dans le component editor, et voir qu'en fait mon component editor, si je sélectionne tous ces vertex, je vais choisir le bon onglet, je vois en fait que mon nœud shape, il va contenir des positions de toute une série de vertex, celui-ci, celui-ci, chaque vertex va avoir une position, un numéro, ici c'est le numéro 2, et voilà, on a toute une série d'informations comme ça, qui vont être associées à chacun des vertex, à chacun des edges. Je pourrais aussi sélectionner un edge, et voir qu'il est composé de deux vertex, voir qu'une face est composée de quatre vertex, qui sont associés à l'entrée. Je n'entre pas plus que ça dans les détails, on va aller voir simplement le moyen ici, d'accéder aux edges, aux vertex ou aux faces. On peut trouver ça dans le modeling toolkit également, un moyen d'entrer dans le mode de sélection d'un des trois types principaux de composants, ou de revenir en mode objet. Pour changer de mode de sélection, on peut également faire un clic droit sur l'objet lui-même, donc il faut bien faire attention que si on a plusieurs objets, c'est vraiment quelque chose qui est propre par objet. Si j'ai un deuxième cube ici, je peux rentrer en mode d'édition, ou de sélection des vertex de ce cube-ci, ou de ce cube-ci. En plus de l'utilisation des boutons ici, du clic droit, on a également les raccourcis F8. bascule entre mode objet et un des modes de sélection. On a F9, F10 et F11 que je ne sais pas vous montrer, parce que c'est aussi des raccourcis pour l'enregistrement de ma vidéo, mais qui vont entrer dans les modes F9, vertex F10, edge et F11 en mode face. On a toujours aussi F8 qui permet de basculer. Je vais déjà parler d'un raccourci vraiment très intéressant, qu'on utilisera très souvent, c'est le Shift clic droit. Le Shift clic droit, quand je n'ai rien de sélectionné, va me permettre de venir créer un nouvel objet. Je l'ai déjà utilisé vraiment très souvent avec vous. Ça me permet d'éviter d'entrer dans le menu Crier, de retrouver le sous-menu ici. Notez bien cette case-ci, vous pouvez vraiment bien la laisser cocher, celle qui permet de, quand je crée un objet, qu'on la retrouve ici en dessous, celle qui permet de, quand je crée un objet, d'éviter qu'il soit créé immédiatement au centre ici. Ça peut être pratique, mais souvent on préfère pouvoir utiliser la création interactive. Alors, quand j'ai un objet sélectionné, on va trouver des opérations avec ce Shift clic droit, des opérations comme le miroir ou comme le smooth, qui sont des opérations de modélisation liées aux objets. Quand je passe en mode Vertex, et que je sélectionne un ou plusieurs Vertex, le Shift clic droit va me montrer toutes sortes d'outils, et on voit apparaître le mot Vertex ou Vertices au courriel. Je vais trouver des outils qui me permettent de souder, de faire plein d'opérations liées au Vertex. Quand j'aurai un Edge ou plusieurs Edge sélectionnés, je vais avoir des opérations ici avec le mot Edge qui apparaît, donc des opérations liées aux arêtes, aux Edge de mon objet. Et enfin, quand j'ai des faces sélectionnées, j'aurai des opérations de modélisation qui sont liées aux faces. Notez bien que si j'ai d'autres objets sélectionnés, si je crée par exemple un cercle, je vais avoir avec le clic droit sur l'objet, d'autres composants qui sont des composants liés, le contrôle Vertex par exemple, d'autres composants qui sont liés cette fois aux courbes, ou à d'autres types d'objets que les polygones. Shift clic droit, un raccourci intéressant, on a le CTRL clic droit qui va nous permettre de faire d'autres opérations, c'est des opérations liées à la conversion, et le CTRL SHIFT va nous donner des opérations qui sont cette fois liées à notre manipulateur, donc on retrouve par exemple le choix du système d'axe ici. Si j'avais un objet qui était orienté, quand je fais un déplacement, je peux choisir le mode, le système d'axe objet ou le système d'axe world, qu'on avait vu la fois dernière. Pour déplacer, dans la précédente vidéo, on avait vu le choix du système d'axe, et CTRL SHIFT nous donne les options d'un outil. Ici je suis avec le déplacement, mais si j'étais avec un autre outil, si j'étais en train de prendre simplement la sélection, si je suis en sélection, je vais trouver toutes sortes de paramètres qui sont liés à la sélection. CTRL SHIFT clic droit, les paramètres de l'outil, SHIFT clic droit, des opérations de modélisation ou de création, selon le mode, selon ce qui est sélectionné, et le CTRL clic droit, des opérations qui seront liées à la sélection. Dans cette vidéo, je ne vais encore rien faire avec les vertex et les faces, etc. Je vais juste regarder vraiment comment on peut les manipuler, les afficher, les visualiser, et déjà mettre en avant quelques petites propriétés qu'ils peuvent avoir. Je vous rappelle très rapidement ici différents types d'affichage, l'affichage du wireframe, donc quand je fais un clic droit, il faudra cette fois que je sois vraiment bien sur une des lignes pour pouvoir y accéder. si je suis au milieu, ça marche, si je suis à l'extérieur, ça marche quand même. Mais il faudra peut-être vraiment bien venir survoler nos éléments pour pouvoir faire le clic droit. Vous voyez que quand je fais un clic droit dans le vide ici, je n'ai rien, il faut que je sois vraiment sur une des lignes pour pouvoir accéder à ce menu clic droit. Alors, autre mode d'affichage, c'est l'affichage en smooth. Ici il est complété par le wireframe. Quand on mettra des matériaux sur nos objets, je mets un matériau, je mets très rapidement une petite texture. Je vais mettre une texture d'amiers par exemple. Je vais avoir un bouton ici qui me permet d'afficher mes textures. et ici un bouton qui me permet globalement sur toute ma scène, quand tous mes objets ont des matériaux, de remplacer par un matériau gris neutre. On utilise pour tous les objets de la scène, visuellement, l'affichage d'un matériel par défaut. Ici c'est l'utilisation de l'affichage des lumières. Si j'ai une lumière dans ma scène, je peux voir l'affichage de ma lumière. Si j'ai en plus un plan dans ma scène, je vais pouvoir visualiser avec le bouton suivant les ondes. Ici c'est un affichage qui donne une sorte de ce qu'on appelle ça l'ambient d'occlusion, qui donne une sorte de petit ombrage quand des objets sont proches les uns des autres. Celui-ci, je le passe, c'est le flou de mouvement. Celui-ci, il faut observer vraiment, on va peut-être le voir mieux quand on est uniquement en filaire, c'est une sorte d'affichage qui évite qu'on ait une sorte de petit escalier, ici, on ne le voit peut-être pas bien avec ma vidéo, mais c'est l'anti-aliasing, donc ça rend les lignes un peu plus douces, comme ça, et on évite un affichage en escalier des edges, etc. Alors, je vais passer à l'affichage suivant ici, c'est le Isolate Selection, qui va isoler un objet sélectionné, on a éventuellement la possibilité de cocher une case ici, on m'a souri un peu sensible à cause de l'enregistrement, je m'excuse, donc je peux aller cocher la case Autoload Selected Objects, qui va me permettre, quand j'utilise ma sélection, qui va me permettre d'isoler l'objet que je sélectionne. Alors, cet affichage-ci, c'est un affichage qui pourra être intéressant quand on modélise, c'est l'affichage en X-ray, et je passe les derniers affichages. En mode normal, on a d'autres affichages par ici, je vais créer une sphère, on va désélectionner, on ne peut pas afficher ça ici, on a un affichage, on va retrouver tous les affichages qu'on connaît déjà. J'ai l'affichage qui va mettre en Smooth, donc on voit les faces en Smooth Shade que les objets sélectionnés. Alors j'ai le Flat Shade et le Smooth Shade. Il y en a un qui va en fait montrer chacune des faces avec un affichage uniforme, donc une couleur uniforme, et l'autre qui va simuler un dégradé sur les faces. Je vais peut-être mettre moins de subdivisions ici. On voit un peu mieux ce qui se passe. Petite opération rapide. Donc ici le Smooth Shade va créer des sortes de dégradés sur chacune des faces, tandis que le Flat Shade va simplement, c'est une histoire d'affichage, va nous mettre un affichage uniforme, chaque face a une couleur unie. On a également la possibilité de ne montrer cet affichage que sur les objets sélectionnés. On a l'affichage en Bonding Box, donc on avait un peu mentionné l'existence. Donc la Bonding Box c'est une sorte de boîte qui englobe, c'est la boîte englobande qui contient l'objet, qui va éventuellement grandir, se modifier. Alors on va venir maintenant regarder quelques propriétés plus particulières de l'affichage des objets. Je suis ici dans le menu Display Polygone. Display Polygone ici. Et je vais trouver toutes sortes de propriétés d'affichage de mon objet. Je vais décocher la case, ici, limitée à la sélection. Comme ça, chaque fois que je fais un affichage, je vais le voir sur tous les objets de ma scène. Alors ici, j'ai tout d'abord une case qui est Face Triangle, ce qui va montrer en fait que tous les polygones de ma scène sont constitués de triangles. Je vais faire quelques petites opérations pour montrer ça plus en détail. Si je supprime, il faut que je fasse CTRL, DELETE, je supprime un vertex sur une face, je vois qu'il y a une sorte de redistribution automatique de mes triangles. Je vais regarder ce qui se passe maintenant quand je déplace un vertex ou un autre. Je peux voir qu'il va se passer quelque chose de vraiment très particulier. Ici, on voit que ce n'est pas forcément très très intuitif la manière dont ma face va se constituer ici. J'ai une face qui n'est plus plate du tout, étant donné qu'elle est constituée, si je masque ça ici, elle est constituée de plusieurs vertex ici autour de la face. Elle a plus de 4 côtés. Et donc c'est vraiment en voyant les triangles des faces que je peux comprendre vraiment ce qui se passe ici. Donc c'est un peu perturbant. Une des raisons pour lesquelles on aime bien avoir des faces à 4 côtés et dans certains types de modélisation même des faces à 3 côtés uniquement, c'est parce qu'on a quelque chose qui est plus prévisible ici. De la même manière, on pourra se dire que, quand on a un cylindre ici, je mets même moins de côté ici, ce ne sera pas une très bonne idée d'avoir ce qu'on appelle des étoiles à 3 côtés, il n'y a pas de problème, 4 côtés, 5 côtés. Dès qu'on va commencer à avoir des étoiles à un peu trop d'age, comme ça ici autour, on risque de commencer à avoir ce genre de problème qui peut apparaître dès qu'elles vont être un peu plus irrégulières. Enfin, on va avoir ce qu'on appelle des pincements ici. Et ça peut ne pas très bien se comporter. Donc on essaiera de retenir déjà qu'on aime bien avoir des faces à 4 côtés, on aime bien avoir autour d'un vertex, 3, 4 ou 5 edges qui partent. des petits détails, mais qui auront leur importance petit à petit. Je reviens avec une forme un peu plus clean ici. Donc on a l'affichage ici des triangles des faces, on peut avoir aussi l'affichage des centres des faces, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Je peux aussi mettre en évidence les faces qui ne seraient plus planaires, et on voit qu'elles commencent à se colorer dès qu'elles ne sont plus tout à fait plates. Je pourrais avec le magnétisme par exemple récupérer une face qui est bien plate. Alors il est tout à fait normal dans des modélisations par exemple d'un personnage, que les faces ne soient pas plates, ce n'est pas toujours un problème. Je peux faire un reset display si je veux récupérer un affichage par défaut. Alors on va avoir quelques affichages très intéressants au niveau des edges. Je vais mettre un peu plus de faces sur mon cube ici. Et regardez cette histoire ici de hard edge, soft edge. Je vais me mettre d'abord dans un affichage soft hard edge. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit ici. Donc ici je vois que j'ai certains edges qui sont en pointillés, d'autres qui sont en très plein. Si j'affiche uniquement les hard edges ici, je vois que c'est essentiellement d'abord les edges qui sont en bordure de mon cube. C'est une propriété que je vais pouvoir modifier en fait chaque edge. Je vais pouvoir décider en fait que mes edges, je vais prendre ceci et ceci. Et je fais un shift clic droit et j'ai la possibilité ici de modifier cette propriété. Donc je vais mettre ces edges-ci en soft edge. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant ? Je change un peu mon affichage. Donc j'ai certains edges qui sont en très plein, d'autres en pointillés. Quand les traits sont en pointillés, mon éclairage va, l'affichage ici, smooth shade, contrairement à flat shade. L'affichage smooth shade, et c'est ce que je verrai au rendu aussi, va créer un dégradé ici progressif de l'éclairage. Comme mes faces ici sont en dessous, elles sont noires en fait. Et je vois le noir qui déborde ici, et puis j'ai un éclairage ici qui fait en sorte que j'ai un dégradé continu. Donc si je n'affiche pas ici, je vois que j'ai des transitions nettes de l'ombrage entre les faces du tué et les faces là. Parce que les edges sont des edges dures, hard, et que j'ai une transition douce, parce que mes edges sont soft, doux, sur cette zone-ci. Donc ça ce sera un réglage très important. Quand je crée des sphères, je vais venir décocher une case ici, qui me permet de ne pas voir mon filaire ici sur mes cases, sur ma sphère. Et on voit que quand je crée certains objets, à un moment donné, vous voyez, je passe de edges doux à edges dures. Donc il y aura cette propriété là, dont on peut déjà garder en mémoire que parfois on aura des edges dures, des edges doux. Je reviens avec mon affichage ici. Je vais venir en soft, hard edges, et je vois que j'ai certains edges qui sont dures, certains edges qui sont doux. Donc on a une opération dans le shift-clic droit, qui pourrait nous permettre très rapidement de remettre tous les edges en edges dures, tous les edges en edges doux. Donc on fera parfois cette opération, je le fais sur le cube, en edges doux. Je vois que j'ai cette espèce de drôle d'affichage avec un dégradé qui vient de l'arrière, qui n'est pas éclairé, donc il y a du noir qui déborde. Je vais reprendre mon cube, remettre tout en edges dures. Cette fois, chacune des faces, et si j'en déplaçais une, est séparée par des edges qui sont marqués, qui sont des edges dures. Je peux aussi utiliser soft & harden qui va me faire une sorte de calcul automatique. Certains edges vont être des edges doux, certains edges vont être des edges dures, en fonction des angles entre les faces qui les connectent. Donc voilà, c'est une des propriétés qui sera importante. On a différents types d'affichage, où on marque plus ou moins, on isole l'affichage plus ou moins efficacement des edges dures. Et donc, je le mets souvent, très souvent, simplement dans cet affichage soft & hard edge. C'est un affichage qu'on va retrouver dans le shift clic droit. On a la bascule, toggle, c'est basculer l'affichage des edges doux. Et donc on peut très facilement venir, je le refais, je viens ici dans soft & hard edge, et puis je bascule l'affichage ici des edges doux et dures. Alors, j'ai d'autres affichages liés aux edges, je vais en montrer au moins un, c'est le border edge. Donc quand j'affiche les border edge, ça va me permettre de visualiser certaines informations. Par exemple, je prends une face et je la supprime. Ou je prends une face, je ferai une opération plus tard qui sera d'extraire la face. Je vais passer vite fait par les options. Voilà, j'ai extrait une face. En fait, cette face-ci, maintenant, si je voulais la déplacer, elle est détachée. Ou ici, il n'y a plus de face parce qu'elle est trouée. Je vais faire encore une autre opération. Sur cette face-ci, et je vais la basculer. J'expliquerai tout de suite de quoi il s'agit. Ces trois configurations-là, un trou, une face basculée ou une face extraite, vont me créer des bordures. Donc ici, maintenant, quand je mets mon affichage, je vais visualiser en très plus gras. J'ai une largeur d'edge de bordure que je peux régler ici. Si je veux vraiment... Les voir... Ça devrait réagir un petit peu comme ça. Hop, mettre une valeur et taper Enter. Ici, on voit que je peux les marquer plus ou moins fort. Une valeur de 2 ou 2,5 est largement suffisante. Et donc, on voit apparaître, grâce à cet affichage, on peut voir apparaître, soit très simplement les bordures de trous, c'est ce qui est intéressant. Mais on peut voir apparaître aussi, parfois, certaines faces qui seraient mal soudées. Et donc, on utilisera des outils pour venir ressouder les faces. Un outil, par exemple, comme le Target Weld, qui va me permettre de venir ressouder un à un. Et dès que je soude, on voit que maintenant mon affichage de bordure commence à être différent. Et donc, j'aurai des outils comme ça pour bien ressouder mes faces. On aura la possibilité de venir très facilement sélectionner tous les edges de bordure. Et on pourra utiliser une opération, ici, Fill All, qui va remplir le trou et reboucher la face ici. Alors, je vais revenir un peu sur cette notion-ci, de face inversée, très rapidement, en montant un peu plus haut, ici. Donc, dans les affichages des edges, on peut déjà retenir vraiment très intéressant, Soft Art Edge et les Borders Edge. Avec la possibilité, ici, de changer la largeur, l'épaisseur de cet affichage des bordures. Alors, tant que je suis avec l'explication des faces trouées, etc. Je vais vous expliquer une autre petite notion. C'est des notions d'erreur, ici. Des faces comme ce que je viens de faire, ici. Deux faces qui sont liées uniquement par un vertex, ou des faces qui sont inversées. Donc, il y en a une qui est renversée, qui est tournée vers l'extérieur, au lieu d'être recto-verso, qui est verso-recto. C'est des choses qui vont poser des problèmes dans les modélisations. Donc, un des affichages intéressants pour les RPE, c'est les edges de bordure. Mais, c'est des opérations qui vont, pour certains outils, je vais prendre un outil ici. Qui vont mettre une erreur, ici. Donc, je vais lire ici, Non Manifold. Sans aller plus dans les détails, c'est des problèmes qu'on va chercher à éviter. Il y a une autre, une autre situation, qui pourra créer un problème de ce type-là. C'est l'extrusion d'edge. Si j'ai un edge qui est extrudé, comme ça, ici. J'ai un problème autour de cet edge-là, parce que je ne sais plus quel est le côté recto, le côté verso. Parce qu'ici, j'ai une face qui est en verso, et à côté d'une face qui est en recto. Bref, je ne sais plus très bien quel est, si je regarde un edge normal. Si je regarde, par exemple, cet edge-ci. J'ai deux faces qui sont de côté recto ici, et verso à l'intérieur. Donc, voilà. C'est déjà un peu, quelques petits indices de, on va avoir des problèmes ici. Les choses ne vont pas bien se passer quand des faces ne sont reliées que par un vertex. Quand des faces, plusieurs faces, trop de faces sont connectées à un seul vertex. Donc ça, c'est des petites erreurs qui vont apparaître, et quand une face est à l'envers par rapport aux autres. Je vais pouvoir créer un cube normal. Avec CTRL A, CTRL A, je vais remettre un peu plus de subdivisions. Et je vais vous parler maintenant de ces normales des faces. Donc, on va parler de normales de faces. Pour ça, je vais commencer par l'objet le plus simple, ici en polygone, qui est le plan. Alors, on a différents affichages possibles. Déjà ici, on est dans un mode d'éclairage où on éclaire les deux... On a un mode d'affichage qui permet d'éclairer les deux côtés. Là, le problème, c'est qu'on ne sait plus distinguer vraiment quel est le côté recto et verso d'une face. Donc, le côté recto-verso, ça va influencer, par exemple, quand je vais mettre une texture avec du texte. J'aurai le texte à l'endroit d'un côté, à l'envers de l'autre. Ou peut-être, de l'autre côté, je voudrais mettre un autre matériau. Alors, on a un affichage ici. Les normales des faces, ici elles sont assez petites. Donc, je peux régler leur dimension avec cette petite glissière-ci. Et donc, je vois apparaître, ici, une petite perpendiculaire au centre de la face. Je vais réafficher les centres des faces. Donc, au centre de chacune des faces de tous mes objets dans la chaîne, je vois que j'ai une petite perpendiculaire qui s'appelle la normale des faces et qui est orientée vers l'extérieur. Je vais me remettre dans un affichage, ici. Et donc, je vois que là où les faces sont noires, ça indique l'intérieur, l'envers des faces. C'est un affichage qui peut être utile. Alors, on va pouvoir inverser. C'est normal. Donc, j'ai une commande Shift-clic droit, toujours en bas à droite, ici, qui va me permettre de renverser les normales. Et donc, maintenant, ma face, elle est tournée vers l'intérieur. Donc, on aura parfois, dans certaines opérations, à vérifier cette propriété-là. Et je trouve ici le Toggle Face Normal Display. Donc, la bascule qui m'active et qui me désactive, en fait, cet affichage des normales. Je clique droit. Toggle Face Normal Display. Et une commande, ici, qui va me renverser une normale d'une face sélectionnée. Des faces sélectionnées. J'ai également, pour tout un objet, une commande qui me permet, il faut que je sois en mode face. Avoir sélectionné une face, peu importe. Et je vais renverser en propageant. Donc, ça, ça va me renverser toutes les faces et toutes les normales des faces. J'ai aussi Conform Normal qui va essayer de trouver l'orientation de la majorité des faces et les renverser. Et renverser celles qui ne sont pas correctement orientées. Et donc, ici, je me retrouve avec un cube dont les faces sont orientées correctement. Alors, pour expliquer l'affichage suivant, je vais supprimer quelques faces, ici, au-dessus. Donc, on a ici un cube. Je vais lui monter un tout petit peu au-dessus de la grille. Voilà. Donc, si je me mets en Soft Hard Edge, je visualise les edges en pointillés qui sont des edges doux. Les edges durs en très plein. Alors, cet affichage, c'est le Backface Culling. qui va rendre invisibles les faces qui sont orientées à l'arrière des faces. L'arrière des faces est invisible. Alors, si je me mets dans un autre affichage de Soft Hard Edge, je vais prendre celui-ci. Je peux en plus visualiser toute une série de choses. Donc, je peux choisir de décocher. Je peux choisir de garder l'affichage du maillage ou uniquement les edges durs. Je peux aussi afficher les vertex, éventuellement uniquement. Donc, si je me mets ici, en vertex, je vais visualiser les vertex des faces cachées ou pas. Ça, c'était pour le Backface Culling. On verra, quand on sera dans la sélection, qu'on aura des choses qui sont en lien ici. Avec la sélection ou pas des vertex des faces qui sont masquées ou qui ne le sont pas. C'est quand même des notions qui réapparaîtront, qui seront utiles plus tard quand on travaillera. Si je travaille sur une sphère, il faut savoir si, quand je fais une sélection, je sélectionne les composants qui sont derrière ou pas. Donc, on a toutes sortes d'affichages qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre à visualiser le côté recto-verso de nos objets. Alors, on a un affichage qui peut être permanent des vertex. Donc, vous voyez que... On le verra peut-être plus facilement comme ça ici. Je peux aussi également les afficher en plus grand. Ça, ça me permet peut-être de visualiser. Parfois, on aura des... Si je fais des opérations de manière pas très correcte, comme supprimer un edge ici, supprimer un edge ici, avec la touche DELETE, je laisse un vertex ici. Et ce vertex peut devenir problématique. Donc, je peux, avec certains affichages comme celui-là, visualiser qu'il y a un problème à ce niveau-ci. Je le reverrai de toute façon comme ça ici. Il faudrait que j'aille le supprimer pour ne pas avoir de problème comme ça d'une face ici, d'un vertex qui m'ennuie. Alors, on aura aussi l'affichage des UV. Pour les UV, je vais regarder sur la sphère. Donc, les UV, ici, je peux afficher simplement les UV comme ça ici. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit, de quoi... à quoi correspondent les UV. Et je peux aussi afficher les bordures de mes développements UV. Donc, on va aller ré-ouvrir l'UV Editor ici. Donc, l'UV Editor, quand je prends mon objet, me montre la manière dont, quand je vais appliquer une texture ici, sur mon objet, elle va venir se... se plaquer sur... sur ma sphère ici. Et donc, on voit ici, la découpe... la découpe que Maya va utiliser. Donc, la découpe de ce carré ici, en damier avec l'écriture U1V1. On va visualiser comment Maya va faire la correspondance, ici, en découpant ma sphère, pour l'afficher ici sur mon... pour afficher ma texture, pour poser ma texture sur la surface. Donc, on voit ici apparaître en très plus gras les découpes qui correspondent ici. et si je vais sélectionner ici un UV, on voit que ça correspond à un sommet. Mais en fait, chacun... certaines des extrémités du triangle, ici, va correspondre à un vertex, ici, dans ma vue. Je fais une petite sélection de zone, ici, autour, et je vois que je sélectionne plusieurs UV. Donc, en fait, les UV, ici, je vois bien, plusieurs UV peuvent correspondre à un seul sommet. Donc voilà, c'est pour vous parler déjà un petit peu des UV. On a encore un autre mode. Donc ça, c'est les UV. On aura encore un autre mode, ici, vertex face, qui nous permet aussi de... de faire d'autres opérations. Et on voit, c'est pas exactement les UV, mais c'est encore autre chose. Mais on n'utilise pas très souvent ça, donc je ne détaille pas ça pour le moins. Alors, la raison pour laquelle je vous explique tous ces modes d'affichage, c'est parce que je vais faire un reset display pour revenir dans un affichage neutre. La raison pour laquelle je vous explique tous ces affichages, ici, c'est parce qu'il y a toutes sortes de situations dans lesquelles, vraiment, c'est utile. Je vous ai parlé, par exemple, quand je montrais les border edge de quelques situations. Je vous montre une autre situation, qui est de faire une extrusion, et puis de cliquer dans le vide. Ici, j'ai un problème. Si j'affichais les centres des faces, ici, ce serait un moyen de visualiser ce problème. Donc ici, je visualise qu'en fait, j'ai des faces qui sont ici avec des longueurs... des longueurs nulles. Des surfaces nulles, et des edges qui ont des longueurs nulles. Donc si je déplace ma face, je vois que les faces, elles existent. Mais l'affichage, c'est vraiment l'affichage qui va m'aider à le visualiser. Alors, je pourrais avoir un autre problème, qui est celui-ci. Celui-ci, je vois en fait que... j'ai des faces qui ont été superposées, il y a un problème. L'affichage, ici, m'indique quelque chose. Je vois aussi qu'il y a une espèce d'artefact, ici, qui va bouger, comme ça, avec les placements vus. Ça, c'est vraiment un signe qu'il y a un problème d'affichage. Il y a des faces qui sont superposées. Et même si... Je vais renverser le normal, ici, de tout mon objet. Je pourrais visualiser... Ici, j'ai en fait plusieurs faces qui sont superposées. J'en supprime une, j'en supprime une, j'en supprime une ici. Je vais aller regarder avec la transparence, par exemple, ici, que la transparence, elle m'aide aussi à visualiser. On sent qu'il y a une transparence différente quand il y a une, deux, trois faces qui sont superposées les unes aux autres. Donc la transparence, c'est un des indicateurs, un des aides, quand on débute la modélisation, qui nous aide à visualiser qu'on a des superpositions de faces. Ce sera un moyen de détecter des erreurs. Je vais montrer une dernière chose, que je réexpliquerai plus en détail plus tard, mais je vais déjà l'introduire pour le moment. C'est les raccourcis 1, 2 et 3. 2, 3. 1, 2 et 3. Qui font... Qui activent cette case-ci, ici. Je suis dans le nœud shape, ici, de mon polygone. J'ai une case, ici, qui m'indique Preview, une prévisualisation du maillage smooth adouci. Je peux afficher les subdivisions. Il y a l'idée, vraiment, ici, que Maya va faire une prévisualisation d'une opération qu'il pourrait vraiment faire. Je ne la fais pas vraiment ici. C'est juste un affichage, une prévisualisation de ce que Maya fait quand il adouci un objet. Alors, si je viens en mode vertex, ici, je suis toujours en train de manipuler. En fait, je le vois mieux avec le 2. Je suis toujours en train de manipuler les vertex de ma forme d'origine que je retrouve en appuyant sur 1. Mais je visualise déjà le résultat final de ce que ça donnera quand j'appuierai sur la touche 3 et ce que j'aurai finalement rendu. Alors, je fais l'une ou l'autre marque par rapport à ceci. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur cette touche 3 pour tous les objets. On pourra vraiment modéliser des objets sans passer par ce système-là. On pourra... On aura parfois besoin d'utiliser une opération de modélisation qui, elle, va vraiment créer le... qui va vraiment générer des nouvelles faces. Donc, ici, j'aurai des nouvelles faces et des nouveaux vertex. Je reviens en arrière. Mais je vous montre déjà ceci simplement parce que ce sera aussi parfois un très bon moyen de visualiser une erreur. Là, je vais faire une erreur. Là, je fais une extrusion que j'ai oubliée. Donc, en fait, cette face-ci cache des faces qui sont masquées. Et quand j'appuie sur 3, je le visualise. Cette visualisation touche 1 et 3 me permet aussi de visualiser que j'ai ici des petites faces. Je vais les sélectionner. Les petites faces ici. Quand j'appuie sur 1, je vois que c'est des faces qui sont cachées ici. Je pourrais donc le visualiser de différentes manières avec les centres des faces ou avec cette touche 3 qui met peut-être bien en évidence ce problème. Alors, je vais profiter de ce cours pour vous montrer encore 2-3 situations dans lesquelles on va avoir des affichages ou des choses un peu bizarres. Vous voyez ici, j'ai un plan sur lequel j'ai mis un matériau rouge. J'ai une boîte. On voit que quand 2 faces sont superposées, vraiment collées l'une à l'autre. Ici, elles ne le sont plus. Et ici, quand je les repositionne vraiment pile l'une sur l'autre avec le magnétisme, je vais voir apparaître éventuellement ce genre de soucis. Au rendu, on ne saura pas forcément... On risque d'avoir un coublet. Ce sera alternativement une face rouge ou une face grise qui va apparaître. Donc, il faut être attentif parfois à ce genre de problème. On pourrait voir également, quand je travaille en transparence, on va peut-être sentir qu'il y a une face de trop et peut-être que la solution serait de supprimer la face du cube. Peut-être que simplement mon objet ici aura une épaisseur et que tout ira bien. C'est un problème qu'on pourrait voir apparaître dans certaines situations. Donc, soyez attentif. Si vous voyez que ça grésille comme ça un peu, ça peut être un problème. Parfois, ce problème va arriver quand un objet... Je vais changer les dimensions de mon plan. Ici. Je vais prendre un plan qui est très grand. Et on va voir apparaître ce problème-là. Simplement parce que les faces sont trop proches l'une de l'autre. Si je me rapproche vraiment suffisamment, à un moment donné, je n'aurai plus le problème. Je vais quitter l'affichage rouge. Mais ici, j'ai un problème qui est que les faces sont trop proches l'une de l'autre. Et Maya ne sait plus vraiment déterminer quelle face est devant, quelle face est derrière. Vous voyez que quand je me rapproche suffisamment, je n'ai plus le problème. Et puis à un moment, il commence à apparaître. Alors ici, je vais entrer un peu dans les paramètres de la caméra. Je clique deux fois dessus. Et je peux résoudre ce problème d'affichage avec ces deux valeurs-ci. Ici, je viens dire que la caméra regarde. Je vais me mettre dans un de vue. Afficher ma perspective. Avec la touche H. Et ici, je vais l'agrandir. Je vais vérifier que je la vois partout. Donc, ma caméra ici, elle regarde depuis une certaine distance jusqu'à une certaine distance. Alors, je peux le visualiser quand je me rapproche trop du coin d'un objet. À un moment donné, on va voir que le coin de cet objet disparaît. Et que l'objet est coupé. Plus facilement, si j'augmente un peu cette distance, donc si je mets 10 cm, je vois que ma caméra, à partir d'un certain moment, coupe ici. Et si je lui dis de regarder entre 10 et 20 cm, on voit qu'on va avoir une sorte de tranche de l'objet. Ici, dans mes valeurs. Je vais mettre A200. Juste un petit cube. Juste le cube ici. Voilà, si je me rapproche du cube ici, je peux visualiser ce problème de distance. On peut régler ce problème en réglant ces valeurs-là ici. Je mets une valeur ici, suffisamment proche de la caméra, et suffisamment éloignée. Si je mets 10 par exemple, je ne vois que le coin de mon cube. 15. Et je mets une valeur suffisamment éloignée. Par exemple, 10 mètres, ça veut dire 1000. Et là, je suis sûr de voir toute ma scène. Si je suis en train de modéliser New York, je vais peut-être mettre que ma caméra ne sera pas plus proche d'un mètre que de tous les objets. et que je dois aller voir à 1 km. Donc, 100 000 ici, pour aller voir vraiment très très loin dans ma scène. Donc voilà, on peut faire des petits réglages ici. et donc ces réglages vont vraiment influencer le fait qu'on risque, si on fait mal le réglage, si on fait mal le réglage, si je décide d'aller voir depuis 1 millimètre ici, 1 dixième de millimètre jusqu'à 10 km, c'est pratiquement sûr que je vais avoir ce genre de problème tout le temps. Donc voilà, pensez à essayer de vous dire, je regarde de telle distance, 1 centimètre à 10 mètres, 10 en mètres, 100 centimètres, ça fait 1000, 10 000 pour 10 mètres. Et donc là, vous êtes sûr de bien cadrer, d'éviter ce problème d'affichage. Il y a une autre chose qui pourrait poser problème. Je vais masquer cette fois, ma perspective et regarder la vue du dessus. Ma vue du dessus elle est ici, c'est une caméra ici, je vais créer cette fois un objet, qui est plus haut que ma caméra. Je vais aller regarder dans la vue du dessus ici. Et donc on va voir, vous voyez quand j'augmente ma vue du dessus, on voit à quoi ça ressemble. c'est une projection sur ce carré là. Je déplace des vertex plus haut que ma caméra, et on va voir que j'ai le même problème, à un moment donné, ça se coupe. On voit ici, ma formule est coupée, parce que ma caméra ici regarde plus bas. Et ça c'est donc simplement lié à la hauteur de ma caméra, donc c'est cette valeur-ci, la hauteur simplement de ma caméra. Il suffit que je vérifie à quelle hauteur est ma caméra, et si elle est plus basse que mes objets, je vais voir mes objets coupés, voire ne pas les voir du tout. Je regarde juste dans une direction de la scène. Donc voilà, des petits trucs, qui peuvent parfois vous ennuyer, quand vous êtes en train de modéliser, et les moyens de résoudre ces petits problèmes. Je pense que c'est un cours que vous pouvez regarder une fois, mais il y a beaucoup de choses qui vous sembleront peut-être pas utiles tout de suite, et en le regardant une deuxième fois dans quelques semaines, il y a des choses qui vous apparaîtront plus utiles. Alors avant de terminer tout à fait, je vais venir dans cette zone-ci, les heads-up display, et venir rajouter juste quelques petits choix ici, expliquer quelques petites cases ici. Origin Axis, c'est un moyen d'afficher ici au centre, plutôt que dans le bas à gauche du haut axis, le système d'axes du monde, donc de la grille. Object Details, ça va nous donner quelques informations, par exemple une information intéressante ici, la distance à la caméra. On a très utile, le Symmetrie qui nous rappelle dans la vue, si notre Symmetrie est activée. Caps Lock qui nous indique que la touche Caps Lock est enfoncée. Ça peut être un bon truc de le laisser cocher. Current Frame, on va voir ici à quelle image on est dans le temps. Focal Length, ça nous indique l'angle d'ouverture de notre caméra, donc la focale de notre caméra, c'est-à-dire cette valeur-ci. On a le Polycount qui va nous indiquer le nombre de vertex de face de l'objet sélectionné dans la scène. Et si je fais vraiment une sélection en vertex, je vais pouvoir visualiser combien de vertex sur le nombre de vertex de l'objet sélectionné sont sélectionnés ici. Et donc ça fonctionne évidemment en mode face, où ici je vois qu'il y a une face qui est sélectionnée, composée de triangles, sur douze triangles, six faces pour mon cube. Et donc voilà, on a quelques informations qui peuvent être parfois intéressantes à venir activer ici. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les détailler. On a le Camera Names ici, qui indique qu'on est dans la vue perspective, ou dans une caméra qu'on a créée, dans la vue top Y. Le reste est peut-être plus lié à l'animation. Alors, je pense que c'est déjà pas mal pour un premier cours d'introduction de différents types d'affichage. Je montre encore vite fait les petites cases ici en bas. Donc ici l'affichage de la grille, qui correspond donc au bouton qu'on a déjà plusieurs fois montré. Ici. On a l'affichage des manipulateurs, qui peut être masqué dans certaines circonstances, mais la plupart du temps on le veut. HUD c'est pour les Head-up Display, donc tous ces affichages que je viens de montrer. HUD ici Head-up Display. Les affichages d'en-tête d'une vue dans Maya. Selection Highlighting. Ça va faire en sorte que, si je suis dans un affichage comme ceci, je ne vois pas vraiment le filaire en vert ici, de l'objet que j'ai sélectionné. Ce qui peut être aussi intéressant. Dans certaines circonstances, on a envie, quand on teste des matériaux par exemple, j'ai envie de ne pas voir tout ça, de ne pas être encombré par tous ces éléments-là. Et je peux avoir un affichage beaucoup plus agréable. Quand je veux faire du rendu de matériaux, je peux entrer ici dans Render Arnold, voir dans la vue, le rendu de ma scène. Pour le moment, elle ne va pas être très intéressante, parce qu'elle est toute noire. Il n'y a pas d'éclairage, donc je vais mettre vite fait un éclairage. Je peux visualiser mon éclairage, mais je n'ai pas forcément envie de voir, par exemple, toutes ces antennes, la grille, mes manipulateurs et le highlight de la sélection. Je peux les masquer dans des cas comme ceci, pour vraiment avoir un affichage plus agréable et partiel. Je vais vraiment terminer ici. Je suis venu juste temporairement dans une petite fenêtre que j'ouvre avec le menu Renderer. Je peux passer de Viewport à Arnold, donc je l'ai fait plutôt dans cette vue-ci. Je vais passer à Arnold, et quand j'appuie sur le petit bouton Play ici, je lance le rendu. C'est une des manières de prévisualiser le rendu, de travailler sur les matériaux. Voilà, je termine. C'est très clair.